Nous allons maintenant changer l'UISN et rajouter une cinématique, c'est-à-dire la possibilité de se déplacer dans la map automatiquement à l'aide d'une caméra. Alors ici, il faudra changer l'UISN, soit on appuie sur ce bouton et on joue au jeu, soit on appuie sur ce bouton et on va activer un déplacement de caméra. On commence donc par modifier l'UISN, donc ici je rajoute des textes, ensuite ici je rajoute un bouton et là, vous voyez une chose ici, dans ce cas, l'interaction de cette UISN est sur Locked, c'est-à-dire que cette UISN est bloquée sur l'écran tant que vous n'avez pas appuyé sur un des deux boutons. Ensuite, l'UISN va disparaître car on fait un Close Scene. Alors, ici, si je clique deux fois sur ce bouton, vous vous souvenez que sur la partie Focus Head, j'ai rajouté cette séquence de Kismet, donc un Activate Level Event pour transmettre la variable Play Game au Kismet principal. Ensuite, une fois que c'est fait, ici j'ai un Close Scene qui ferme, en somme, cette fenêtre. Alors, il faudra faire la même chose avec l'autre bouton, mais cette fois-ci, on met une autre variable, on mettra la variable Play Cinématique. Et là, la scène, bien sûr, est toujours la même que l'on ferme. Pour créer une cinématique, on va avoir besoin d'un Acteur Caméra, que l'on trouve dans les Acteurs Classes. Je sélectionne Acteur Caméra et je positionne cet axeur au début de la scène. On doit maintenant positionner la caméra sur la première vue de la scène. Alors, pour cela, on a un outil qui nous permet de faire cela facilement. Je clique ici sur l'œil, je clique sur la caméra, et voilà ce que voit la caméra. Donc, en somme, il suffit simplement de déplacer pour avoir la première prise de vue de la caméra. Ensuite, n'oubliez pas de désélectionner cette icône. Vous vérifiez que la caméra est bien sélectionnée, et ensuite, vous ouvrez le Kismet. Une fois que l'on est dans le Kismet, on rajoute donc un Remote Event avec la variable Play Cinematic. Là, on avait un Remote Event avec Play Game. Donc, c'est la différence entre les deux boutons. Ensuite, au moment où l'on appuie sur le bouton vert qui flashe, on démarre une séquence PlaySound, c'est-à-dire que là, on va signaler par une source sonore que j'ai choisie ici, donc celle-ci, le démarrage de la séquence cinématique. Alors, pour faire une séquence cinématique, on doit utiliser l'outil Matiné. Donc, on rajoute un New Matiné. On relie ensuite le Remote Event Play Cinematic sur l'entrée Play de l'outil Matiné. On clique deux fois sur l'outil Matiné pour ouvrir le séquenceur Matiné. Je fais ensuite attention que la caméra est bien sélectionnée, et je crée ici, bouton droit, New Camera Group. Je donne un nom à la caméra, donc j'appelle simplement Caméra. Ensuite, vous voyez qu'ici, j'ai fait un changement des fenêtres pour pouvoir travailler beaucoup plus facilement dans le déplacement des caméras. Alors, pour cela, vous trouvez ceci ici, View, View Configuration, et j'ai choisi ce type de configuration. Donc là, j'ai la fenêtre perspective, et là, j'ai la fenêtre de dessus. Donc, ici est la caméra à cet endroit. Donc, la caméra étant sélectionnée, sur la piste de mouvement, j'ai déjà une clé de départ en zéro. Imaginons maintenant que je veux que la caméra se déplace jusqu'à l'entrée de la porte en trois secondes. Alors, je positionne donc ici le curseur à trois secondes. Je crée de nouveau un point clé, soit en appuyant sur la touche en terre, soit sur Add Key. Et ensuite, je déplace ma caméra jusqu'à l'entrée de la porte. À ce moment-là, une trajectoire rectiligne est affichée, qui signale justement par où passe la caméra. Alors, si maintenant, je clique sur cette icône, je vois ce que voit la caméra, et vous voyez déjà le premier déplacement en trois secondes. Alors là, vous avez la possibilité, vous voyez, avec ces deux flèches vertes, de définir une zone qui peut boucler. Alors, si je fais ces deux flèches vertes de zéro à trois secondes, et que j'appuie ici sur cette icône, vous voyez que la caméra boucle en permanence sur les trois secondes. Voir ce que voit la caméra, on a dit qu'on clique ici, et je recommence. Mais vous voyez, ici, il y a une chose qui m'ennuise, c'est que je ne suis pas plein écran. Donc, nous allons remédier à ça, en changeant les paramètres de la caméra. Alors, pour cela, je retourne sur la caméra, qui est sélectionnée, je peux donc appuyer sur la touche F4 du clavier. Et ensuite, dans Caméra Acteur, je peux ici changer et désélectionner cette variable. C'est une variable de proportion. Donc, si je la désactive et que je refais un test, on voit ceci plein écran. Pour pouvoir tester ce début de séquence, il faut qu'on crée d'abord un Director Group, Add New Director Group. Et ici, sur la piste Director, on crée une première clé. Et à ce moment-là, on nous demande quel type de caméra on veut choisir. Si, par exemple, dans la cinématique, on avait fait créer plusieurs caméras. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, on utilise la caméra qui est ici. OK. On peut fermer maintenant l'outil matinée et faire un test. Donc, voilà. Je peux choisir soit de jouer ici, soit de lancer la cinématique ici. Eh bien, ça fonctionne correctement. Alors, maintenant, on se trouve à l'entrée de la porte. Mais il faut pouvoir commander l'ouverture de cette porte. Alors, on va décider, par exemple, d'ouvrir la porte une demi-seconde plus tard. Donc, déjà, je dois créer une nouvelle piste qu'on appelle Event Track. Donc, une piste d'événement. Une demi-seconde plus tard, je crée donc une clé. Et je donne un nom à cet événement. Ouverture porte. Ensuite, je ferme de nouveau l'outil matinée. Et je vois que, ici, une nouvelle sortie, donc un nouvel événement, est disponible, donc, dans l'éditeur de matinée. Je vais donc relier cet événement sur le plaie matinée que l'on avait créé avant pour ouvrir la porte du mausolée. La porte étant maintenant ouverte, je continue à déplacer la caméra jusqu'à 7 secondes où je crée un nouveau point clé et, à ce moment, je suis à l'intérieur de la pièce. Ensuite, sur la piste événement, je crée une nouvelle clé à 8 secondes et je nomme cet événement Statue tourne. Donc, l'événement Statue tourne va piloter le matinée qui fait justement tourner la statue. Ensuite, je crée une nouvelle caméra Actor que je positionne, donc, comme ceci. Regardons, donc, ce que la caméra voit. Voilà la position, donc, de la première image de la caméra. Je crée à nouveau, donc, une empty caméra group avec une piste de mouvement et, donc, la focale. Ensuite, en 11 secondes, sur la piste directeur, je crée, donc, un point clé et, à ce moment-là, je donne le nom de la caméra 1 pour ce point clé. Je procède comme ceci, donc, je me mets à 11 secondes, je clique pour créer une clé, ensuite, cette fenêtre s'ouvre et je choisis ici caméra 1. Donc, à 11 secondes, je passe de la caméra à la caméra 1. Effectuons un test. changement de plan de caméra. Je continue la cinématique en rajoutant à 11 secondes et demie sur la piste événement un événement que j'appelle fermeture porte. fermeture porte va sur l'outil matinée et sur l'entrée reverse, donc, fermeture de la porte. Ensuite, je crée, donc, deux clés de mouvement sur la caméra 1. Donc, en 15 secondes, je suis dans cette position et je fais une rotation jusqu'à 18 secondes. Ensuite, je continue et là, je me déplace, donc, linéairement jusqu'à 22 secondes. Ici, on peut vérifier, par exemple, en se mettant en mode game, la trajectoire, donc, des deux caméras. Donc, la première caméra arrive, donc, linéairement jusqu'à ici où il y a l'ouverture de la porte. Ensuite, on fait un cut sur la deuxième caméra qui, elle, fait, donc, cette trajectoire avec une descente rectiligne jusqu'en bas de l'ascenseur. Faisons une vérification, donc, de cette début de cinématique. Ouverture de la porte. La statue tourne. Changement de plan de caméra. Là, l'ascenseur descend au sous-sol. La deuxième caméra, donc, suit la trajectoire, donc, de l'ascenseur. Et ensuite, ici, on a un fondu au noir pour arriver sur une autre caméra. On rajoute, donc, un nouvel acteur caméra que l'on appelle caméra 2. À la clé 23 secondes, on fait la commutation, donc, sur cette nouvelle caméra, donc, de la même façon que nous avons vue précédemment, en créant un point clé et en choisissant la caméra 2. Pour avoir un passage entre les deux caméras, caméra 1 et caméra 2, on rajoute, donc, une piste fading à New Fade Track. Ensuite, on crée des points clés. Donc, ici, j'ai un point clé avec la valeur suivante, donc, ici, 0, ce qui veut dire que la caméra est, donc, est ouverte, tandis que si je me mets sur ce point clé et je regarde la valeur que j'ai donnée ici, j'ai 1, la caméra est au noir. Donc, vérifions ceci. Je suis ici, la caméra est ouverte et vous voyez que je vais vers un fondu au noir. Ensuite, je fais l'effet inverse avec la caméra 2 pour faire un fondu à l'ouverture. Donc, ici, j'aurai comme valeur 1 et là, comme valeur 0. Donc, là, j'obtiens un passage d'une caméra à l'autre avec un fondu entre les deux caméras. Continuons donc notre cinématique avec cette dernière caméra. Alors, voilà une astuce pour retrouver la caméra. J'utilise ici les jumelles, ce qui me permet de trouver tous les acteurs qui se trouvent dans une scène. Si je tape les premières lettres de caméra, je retrouve les caméras acteurs. Le caméra acteur qui m'intéresse, c'est l'acteur caméra 4. Donc, c'est la dernière caméra. Je fais Go to. Et je ferme. Voilà la caméra. Maintenant, je peux cliquer sur l'œil pour voir ce que voit cette caméra. Je déplace donc le curseur sur la timeline à la position 26. J'ai la piste mouvement de la caméra 2 qui est sélectionnée. Je crée un point clé et ensuite, je vais déplacer la caméra par exemple comme ceci. effectuons un test. Alors là, je constate que le mouvement de rotation se fait un petit peu trop vite. Alors, je peux sélectionner donc cette clé, appuyer sur la touche contrôle et la déplacer comme ceci par exemple en 24 secondes je refais un test pour avoir la caméra donc voilà un petit moment fixe avant de commencer la rotation. Ensuite, je reste un petit moment fixe par exemple 2 secondes donc je recrée un point clé donc pendant cette période la caméra ne tournera pas et puis maintenant 3 secondes plus tard je recrée un point clé et je fais tourner la caméra comme ceci voilà pour me positionner devant les marches de l'escalier. Effectuons un test rotation de la caméra stabilité de la caméra et rotation inverse vers l'escalier. Je continue à 35 secondes donc je recrée un point clé et je déplace à nouveau ma caméra vérification et je peux continuer ainsi de suite. j'ai rajouté donc à cet endroit un événement Light Off un autre Light On de nouveau Light Off et Light On ces événements vont permettre justement d'allumer et d'éteindre le tube néon donc nous sommes à cet endroit de la scène. Les liaisons que l'on doit effectuer sont ici donc Light On qui va ici sur Turn On et Light Off va sur Turn Off donc c'est la lampe que l'on peut télécommander en allumage et extinction et en parallèle on agit sur le matériel instance constant qui permet d'agir sur le changement de matière sur le tube néon pour lui donner l'impression d'allumage d'extinction. Ensuite j'ai rajouté donc une nouvelle caméra caméra 3 à la fin donc de la séquence de la caméra 2 en faisant un fondu à la fermeture et un fondu à l'ouverture. Effectuons un dernier test la porte s'ouvre la statue tourne la porte se ferme et l'ascenseur descend. changement de caméra fondu sur une caméra avec effet intérieur déplacement de cette caméra donc le long du couloir on sort de la zone de post-process on arrive ici sur un effet de particules ensuite on continue dans ce tunnel avec accélération on arrive ensuite dans une seconde pièce on s'arrête du côté du tube néon avec allumage extension allumage extinction et on continue le déplacement dans le deuxième ascenseur pour remonter à la surface avec un cut sur la caméra finale on continue accélération c'est que